... Le bouton que je vois là, le petit bouton sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez, on va revenir à notre côté, que tout le monde voit. Le petit bouton de l'assistance, merci. On va ouvrir les porteurs pour que le public se rende bien compte d'abord de la taille imposante. Regardez, on ne voit pas de ce côté-là, le petit bouton est de l'autre côté, sur le côté. La banquette est électrique, ça se fait beaucoup l'un de mes jours sur des modèles luxueux. A l'arrière, il est où ? J'ai perdu mon propriétaire. Je m'assois à l'arrière pour regarder la place. Je ne sais pas si on m'entend encore, si on m'entend encore. On a, on a, c'est marrant, on a quelque chose pour soutenir à l'arrière, une sorte de cordelette en cuir, avec ici un cendrier, je pense, c'est un cendrier. Il y avait aussi une télé à l'époque. Il y avait aussi une option télé. Il y a aussi, assis-toi, assis-toi, voilà, au volant. L'autoradio qui se met. Alors l'autoradio, le vrai. Regardez l'autoradio. En 58, c'était déjà, regardez. Ils s'enlevaient pour pouvoir partir en pique-nique. Et puis voilà, moi aussi, je pensais que c'était une invention des années 70-80. Pas du tout. Les Américains l'avaient fait. Enfin, déjà, reste, que je monte. Regardez, la radio se détache. Elle se détache. Ça, je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a encore d'assez exceptionnel sur cette voiture ? C'est une voiture vraiment pour faire de la route. Pour faire de la route. C'est très, très souple. Ce n'est pas le bateau. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et me disent, ça doit être très bateau. Oui, parce qu'on imagine une suspension très souple et qui s'écrasent dès qu'on prend un virage un peu vite. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'impression qu'elle donne quand on a l'habitude de voir beaucoup de cas. D'accord. C'est un truc comme ça, mais pas du tout. C'était une voiture qui était limitée pour traverser le pays sans problème. D'accord. Elle est très, très confortable, déjà, comme ça, en s'y mettant. Bien sûr, les vitres électriques à l'arrière. Regardez. Avant, on a des manivelles, mais il ne faut faire que pour les déflecteurs, bien sûr. Les vitres sont électriques au niveau du tableau de banque, je pense. Et l'arrière, c'est ici. Voilà. C'était le grand luxe en 58. En 58, nous, on roulait en dauphine en 4 chevaux. R'ailleurs, les vitres, il fallait les pousser sur le côté. Un peu plus fort, la musique, tiens. Tiens. Et on écoutait quoi ? Et voilà. On écoutait de la bonne musique du rock'n'roll en 58. Voilà. Alors, on va détailler la voiture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrome. On est dans les années 50. Les Américains, quand ils ont une belle voiture, ils aiment bien s'asseoir. Et donc, les chrome, c'est vrai que... Quand vous comparez un pare-choc d'une Américaine des années 50 et un pare-choc de dauphine, il n'y a pas photo. Il fait 10 fois plus, 10 fois plus lourd que l'autre. Il n'y a pas photo. A l'époque, dans l'autre gamme, en France, on a quoi ? Dans l'autre gamme, en France, on appelle l'autre gamme, mais bon. On a quoi ? On a les Chambord. On a les Chambord. On a la TS, quand même. Mais on est loin de la comparaison. Au niveau des assistances électriques. On va demander aussi le moteur. Donc, c'est un V8, bien sûr. C'est un V8. Qui fait combien de cylindrées ? Je trouve impressionnant les cylindrées sur ces moteurs. Ça, c'est à 6 litres 1. 6 litres 1. Le nombre de chevaux, tu connais ? Non. Ça a l'entour des 400. 400 chevaux. Faut bien ça, parce que la voiture, elle pèse... Ça fait à peu près 2 tonnes 2. 2 tonnes 2 ! Ah ouais, quand même ! Ça commence à peser. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'assistance. Ça, il y a le point. Quand vous avez levé une fois la banquette, vous comprenez. Ah ouais, le point de la banquette, déjà, c'est le poids du 4 chevaux. C'est pas un moteur qui fait tout, c'est chaque moteur avec sa vise, son fin. Bon, forcément, c'est des peuples. Pour bien que les gens ne comprennent pas forcément qu'à cette époque-là, on est dans l'après-guerre. Tout est à refaire. Les États-Unis, le pétrole, il n'est pas cher là-bas. Donc on peut construire des voitures lourdes. C'est pas grave si ça consomme beaucoup. L'essence, c'est vraiment pas cher à l'époque. Donc on s'en prive pas. On construit des voitures façon bateau, au niveau de la longueur. C'est la longueur, je sais pas comment il fait, mais il faut avoir un grand garage. Ça fait 6 mètres. 6 mètres de longueur. Ah ouais, quand même, Twink va à côté, il n'y a pas photo. On va regarder le moteur. On va regarder le moteur. 58, c'est l'époque où les doubles phares apparaissent. Le St-Unis, c'est la grande mode des doubles phares. Beaucoup vont passer les doubles phares, ça aussi c'est pour l'opluence. Et bien regardez, qu'est-ce qu'on voit en premier dans le double capot ? Le raviateur. Et bien moi, c'est pas ça que je vois. C'est le pétraire qui est assez important, mais avant, c'est le raviateur. C'est aussi grand qu'une table de camping, le radiateur. Vous avez vu ? 1 mètre sur 1 mètre, précisément. Quand t'as une fuite d'eau, c'est pas un bilot qui va suffire. Je crois pas. C'est des bilots de 20 litres. C'est des bilots de 20 litres, c'est impressionnant. Donc le moteur, elle a été modifiée au gaz, c'est ce qu'on voit là. En France, il y a 15 ans d'années. 15 ans d'années, elle fonctionne toujours au gaz ? Elle fonctionne toujours, j'utilise quasiment. Oui. C'est le plaisir du V8. Mais elle marche très très bien plutôt au gaz. Ça consomme évidemment beaucoup, j'en parlais tout à l'heure. On est dans les années 50. Ça dépend. On est dans les 3, 15, 20 litres. On est à 17 litres un peu plus. On s'amusant un petit peu. On est dans les 17, 18 litres. C'est un véhicule sur 4 voies, vous êtes à 140, 160 sans aucun problème comme dans un véhicule d'aujourd'hui. On roule à 140 en véhicule sur l'autoroute sans aucun problème. Parce qu'elle a 50 G-tank, elle ne dépasse pas les 90. Non, non. Et puis, elle pourrait même aller au-delà. Et nous ne disons combien à l'époque ? À peu près. On te donne une idée. 150, 170, je suis là. Je ne vais en peut-être pas. 160, je suis là. J'ai déjà monté un petit peu plus, mais... C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, voilà. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 freins à disque. 4 freins à tambour. Pour les arrêter les 2 tonnes. Ça par contre, les Américains, ils ont mis du temps avant de passer au disque. Mais ça freine très très bien, contrairement à beaucoup de voitures en train de tambour. Des grands tambours qui partent à droite, à gauche, restent en ligne. D'accord. Mais c'est aussi... C'est aussi parce que c'est une voiture que je roule énormément avec. C'est pas une voiture qui reste dans le garage et qui sort 2 fois par an. Tu roules beaucoup avec. Je roule beaucoup. Je roule beaucoup. Je roule beaucoup à peu près. Dans l'année, on... Ah, je pense... Plus 8 km. Ah ouais. 2000. Je suis dans les 3-4 000. 3000 km. Ah oui. Ah quand même. C'est bien. C'est pour ça qu'elle n'est pas... Voilà. Mais c'est bien. Elle est entretenue et il y a de la poussière. Il y a ça. C'est bien. C'est une voiture qui a... Il y a des voitures qui sont nickels mais elles ne roule pas. Je préfère faire une voiture moins nickel mais qui roule. La voiture, avant tout, c'est conçue pour rouler. C'est ça. Quel que soit son âge. Oui, oui, tout à fait. Même si c'est compliqué avec des vieilles voitures. La voiture, c'est conçue pour rouler. La plaque d'arrivée en France, là-bas. Donc, General Motors, France, c'est bien marqué ici. Alors, j'ai toute l'historique. Autismobile, le Jeep, le numéro de châssis, le numéro de moteur, tout ça, c'est d'origine. Ça n'a jamais été changé. C'est telle qu'elle, qu'elle origine. C'est pour ça qu'elle n'est pas à concours. On dirait pas. L'histoire de cette voiture, c'est un industriel du côté d'Achin. Ah, tu connais ? Oui, oui, je connais. Vas-y, vas-y. C'est tout l'historique. C'est un industriel du côté d'Achin qui avait une usine qui a été réquisitionnée par des Américains. Et en cadeau, après-guerre, ils ont envoyé cette voiture-là au propriétaire de l'usine et une Cadillac pour sa famille. C'est incroyable, les Américains. Vous savez qu'après la guerre, les Américains se sont installés partout en Europe, notamment en France, et plusieurs bases, notamment à Tours et dans d'autres endroits. C'est sympa quand même, une Cadillac et une autre souvière. C'est bien quand tu connais l'historique de la voiture. Oui, j'ai cette tourique. Ça, c'est super. Allez, on va acheter un dernier petit peu sur la malle arrière. On va faire tout sur une voiture. Et puis, il ne faut pas que je perde trop de temps, parce que là, si je fais autant de temps pour toutes les voitures, on va être encore là à 14h. Je m'en fous, moi, je reste là. Regardez, regardez ce coffre. En principe, le fond du coffre, c'est le début de la banquette, là. Regardez. Là, on peut mettre 3 à 4 VNM à facile. Merci. Vous pouvez mettre 4 VNM. Aussi. Ah, ouais. Donc, la voiture a été équipée au GP il y a 15 ans, je m'as dit. Donc, c'est pratique, parce qu'on avait de la place pour la mettre, la bonbonne. Elle est impressionnante, la bonbonne. Elle fait 80 litres, c'est pour ça qu'elle prend en plus de place. 80 litres ? Ah, ouais. Mais malgré ça, il reste de la place. C'est incroyable. Tu mets ça dans le Twingo, il fait place. C'est incroyable la place qu'il y a. Quand il n'y a pas cette bonbonne, là, c'est... Moi, je m'allonge dedans. C'est le moment de prendre des photos. Regardez. Ah, regardez bien. On est super bien. Franchement, on peut mettre à 2 encore. On peut piquer. Non, c'est... 6 dedans. J'ai jamais essayé. 6 dedans de mon coffre. C'est ça. Ah, pour piquer, regarde, t'es à l'abri. Tu peux pleuvoir, là. C'est bon. Ah, c'est génial. Avec le tapis d'époque, regardez. Le tapis d'époque. Il y a les étrangers pour comment mettre le fake et compagnie. Il manque juste la route secours. La route secours. À cause de la bonbonne. Je la mets pas, je l'ai à la maison. D'accord. Je la mets pas, parce qu'il y a... Moi, on aurait pu être mise dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est jugé dangereux en cas de choc arrière. Ah, ouais. C'est vrai. Ils ont le pouvoir possible. Voilà. Sans planche. Dans la route secours. Le remplissage qui a été bien fait du gaz caché. Ah, il est en baché. Il n'assure pas du tout la voiture. Ça ne ténature pas la voiture. Et il y a le remplissage d'essence qui est caché aussi. Alors, on va demander aux gens. Le remplissage d'essence, madame. Il est où, à votre avis ? Sous la banquette avant. Le phare. Dans le phare avant. Dans le phare avant. Dans le feu arrière, ça va vous dire ? Le droit ou le gauche ? Elle est tout à l'heure. Elle est tout à l'heure. Pas vraiment, je crois qu'elle prend des initiatives. Alors, moi, j'aurais dit pareil dans un des feux. C'est ça. Ah, voilà. C'est ça. C'est beaucoup, hein. Les 403, c'est génial, ça. Regardez. C'est trop plat. On va faire le plein. C'est moins pratique quand on ne la connaît pas et quand on a la pression. T'imagines, en 58, en 58, quand la distrielle, il allait faire son plein, le pompiste, il y avait le pompiste à l'époque. Putain, mais où est-ce que je fais le plein ? Eh, mon gars, c'est là. Et là, le pompiste, il était scié. Il était scié. Ah, super. On va te laisser repartir. OK. Merci à toi. Ton prénom, j'ai oublié déjà. Fred. Merci, Fred. Oui, applaudir, oui. Un peu plus élobe parce que c'est une très, très, très belle auto. Très, très belle auto. Et en 58, c'était les premières assurances voitures, Eric. C'est en 58, les premières assurances obligatoires. Ah, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 58 ? Alors, de mémoire, j'ai un truc en tête, moi. C'est politique. Le premier jeu des mille francs, qui se souvient de ça ? Ce jeu des mille francs pour les anciens. Qui c'est qui se souvient du jeu des mille francs ? Lucien Jeunesse. Eh bien, ça t'est créé, donc, je suppose, en 58. En 58 également. Voilà. Et en 58, c'est le retour du général de Gaulle au pouvoir, aux affaires, à l'époque. Merci. 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 Merci.